Salut les amis, nous revoilà ! Salut Arkaryl, j'espère que tu vas bien ! Alors bienvenue à tous sur la chaîne DDR Pro The Game en partenariat avec mon ami Arkaryl et la chaîne Arkaryl Alors aujourd'hui Arkaryl, on va proposer de parler de Gloomhaven ce coup-ci, c'est pas une partie, mais on va parler un peu des personnages que l'on joue, voir un peu leurs stats, leurs compétences les cartes du deck de combat, d'abord du deck du personnage de savoir quelles cartes on préfère, celles qu'on utiliserait et pour vous faire un petit guide un peu, voilà, si vous commencez à Gloomhaven ou même si vous jouez depuis longtemps mais que vous ne jouez pas ce personnage pour que vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec ce personnage si vous avez des a priori dessus parce qu'en fait, c'est pas le plus intellectuel de tous les personnages on va voir Le premier, oui Mais bon, c'est quand même un très bon personnage je pense, un des meilleurs quand même on va voir ça Donc aujourd'hui, on va parler de l'inox, la brute connue sous le nom en anglais de brute je sais pas si en français, Christian Banzar Kyle on l'appellerait comment Bon, la brute, je pense la brute, sans doute ça me semblerait assez logique qui est de l'espèce Salut, ça lui va bien qui est de l'espèce des inox dans le jeu Ouais, tout à fait Alors, on rappelle que Gloomhaven, c'est le jeu d'Isaac Shib pour ceux qui ne connaîtraient pas qui est un des tout meilleurs jeux pour moi, c'est le meilleur encore le meilleur jeu enfin, le meilleur jeu d'aventure celui que je préfère jusqu'à présent je sais pas, toi tu diras, Arkary et qui est quand même, depuis deux ans, toujours top one de Born in Game Doc BGG c'est pas pour rien je pense que c'est quand même un des meilleurs jeux qui existe encore on verra s'il y a un autre jeu qui va détrôner Gloomhaven à l'avenir un jeu qui se développe puisqu'il y a eu déjà une extension de 20 scénarios qu'on a reçu et qui va avoir une suite puisqu'il a annoncé qu'il y aura une deuxième boîte certainement qui va développer un peu plus l'univers qui est un univers particulier alors bon, un univers féérique bien sûr, médiéval féérique mais vraiment qui ne ressemble pas à ceux qu'on connaît aux standards qu'on connaît comme dans les gens et les dragons même si parfois il y a quelques similitudes mais c'est vraiment un univers nouveau et c'est vraiment très frais et donc là on a des espèces on a des races on peut dire parce que je sais pas c'est vrai que c'est pas trop détaillé visiblement il n'y a pas de croisement entre les espèces c'est pas trop dit c'est vrai qu'il pourrait développer ça l'univers il pourrait y avoir un développement et pour l'instant apparemment il n'y a pas de demi-race comme on peut voir dans le Dungeon et le Dragon donc on a les inox et on va en parler tout de suite mon ami Arcary je vais mettre le fond que vous voyez la tête de l'inox donc je vais mettre sa feuille de brut hop voilà donc il est charmant question base ah bah oui il est très beau il a beaucoup de style avec ses belles cornes c'est la classe il est beau alors Arcary tu nous présentes un peu cette classe de personnages oui d'accord bah écoute pour rebondir un peu sur ce que tu disais par rapport à l'intérêt de Gloomhaven et ce que ça apporte c'est vrai que la richesse je trouve moi de l'univers et l'originalité de l'univers apporte beaucoup et je pense que ça a plu beaucoup il y a beaucoup de gens qui en ont un petit peu marre des elfes des orques des nains un peu toujours de la même sauce et je trouve qu'il a fait très fort en développant un environnement une histoire et une écologie enfin tout avec donc toute une série de nouvelles races et qu'il a développé d'ailleurs et qu'il continue à développer dans d'autres types de jeux tu sais qu'il y a un jeu qui s'appelle Founders of Gloomhaven qui parle ou tu t'amuses à construire la ville de Gloomhaven des origines et on retrouve à nouveau les mêmes races qui sont là et il y a toute une histoire qui explique comment et pourquoi ils sont venus et comment ils se sont alliés ensemble pour créer cette ville enfin il commence à donner vraiment de l'épaisseur à son univers et c'est ça moi c'est un des trucs qui m'attire avec évidemment tout le côté legacy aussi de découverte où t'as au début qu'une petite partie de l'univers entre les mains puis il va s'enrichir au fur et à mesure que tu vas progresser dans le jeu et c'est vrai que là cette race là la difficulté pour nous et ça va être sympa aussi c'est qu'il va falloir réussir à expliquer un peu les différents personnages et sachant que les références communes qu'on a sont les références communes de jeux de rôle de Tolkien de tout ça et essayer de trouver les bons mots pour décrire le personnage je dirais la brute l'inox c'est peut-être peut-être le plus simple celui qui ressemble un peu voilà qui ressemble un peu à quelque chose d'assez classique et 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 en même temps le plus simple à jouer je trouve que c'est bien que ça soit un des premiers personnages disponibles le le gameplay du personnage relativement simple quand tu me diras ce que t'en as pensé parce que c'est toi surtout qui a joué moi j'étais j'étais à côté mais voilà alors après comment c'est quoi on va dire ce serait un guerrier quoi oui un guerrier un peu mi-barbare aussi ouais si on prend le standard d'un jeu et le dragon ce sera entre pas un barbare complet parce qu'il n'y a pas le côté nature où tu vois je trouve qu'il y a dans le barbare d'un jeu et le dragon qui est plus proche de la nature que je trouve que l'inox dans cet univers qui est plutôt entre le guerrier et le barbare un peu entre les deux puisqu'Isaac il nous explique en fait dans le petit texte de l'univers je le mettrai le fond après mais enfin vous le direz mais en gros qu'ils vivent en tribu comme des barbares en nomades en fait mais qu'une partie se sont sédentarisés dans les villes avec les autres races et qui servent plus ou moins de manouvrier ou de garde du corps ou de soldats donc en fait c'est plutôt entre le guerrier et le barbare un peu entre les deux ils sont pas hyper cultivés quand même quand ils viennent en ville généralement c'est pas pour faire marchand ou intellectuel ou je sais pas quoi c'est vraiment ils sont là pour utiliser leur force brute oui c'est la force leur point fort et puis même ils ont pas d'état d'âme ils nous expliquent bien Isaac dans le background qu'en fait pour eux ils vont pas avoir beaucoup d'état d'âme de regrets ils agissent ce qui les intéresse c'est le pillage c'est tuer c'est plutôt ça leur truc qui les motive d'ailleurs ça sera assez commun à toutes les classes de personnages enfin quasi toutes et je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant c'est que c'est très neutre en fait on est pas tout de suite dans un jeu où on vous dit vous êtes les sauveurs du monde vous allez devoir non au début on est tous des mercenaires en fait donc on est là juste pour notre pomme on est allié à d'autres parce que on marche mieux en groupe mais voilà ça commence comme ça et ça c'est ça c'est intéressant donc on est on n'est pas dans une histoire automatiquement le bien contre le mal où on choisit son camp on est dans le bien on peut très bien très bien et assez facilement je pense jouer des personnages sans scrupule on va rassurer nos amis il n'y aura pas de spoil on ne parle plus de l'inox de la brute donc c'est le hain des personnages de base comme tu as dit donc vous pouvez regarder tranquillement on le dira si jamais on parle d'un objet qui n'est pas de base pour que vous vous passiez mais comme tu dis c'est un personnage qui c'est ça l'avantage alors il y a des personnages quand même vous découvrirez dans le jeu qu'il y a des personnages qui sont plus orientés on va dire vers l'ordre ou vers le chaos si on prend les standards un peu de Morcock parce que c'est vrai que là c'est pas un univers qui est vraiment tout le bien contre le mal on va parler plus tôt moi je trouve que c'est plus proche de l'ordre du chaos dans la notion ouais c'est vrai mais la brute c'est l'avantage c'est que d'ailleurs le jeu est prévu pour qu'on joue l'orientation si on veut jouer le chaos on peut jouer un groupe complètement chaotique qui va faire du mal en fait ou piller se soucier que de voler et ou alors on peut jouer à l'inverse l'ordre presque militaire ou l'inquisition on peut jouer vraiment ou à la limite entre les deux on peut passer de l'un à l'autre d'un côté plutôt neutre comme tu as dit de son personnage c'est ça c'est une grande liberté ce que j'aime aussi dans ce jeu c'est qu'on peut voilà on n'est pas bloqué dans un stéréotype un peu comme le paladin qui doit faire le bien ou tu vois c'est ça qui est pas mal donc là vous pourrez choisir de jouer votre brute soit plutôt une brute méchante en fait vraiment le barbare qui pille et qui se soucie que de gloire et d'argent de rapine mais vous pourrez le jouer aussi à l'inverse un inox qui se met au service je sais pas moi de la ville par exemple et qui va vouloir la protéger et la défendre ou entre les deux un inox qui va être un aventurier et qui parfois il va parfois voler et puis parfois sauver des gens c'est peut-être peut-être qu'il faut rappeler aussi un peu le principe du jeu c'est-à-dire que dans Gloomhaven on joue donc un personnage et dès le début dès qu'on a un personnage on a une quête personnelle et on en choisit enfin on en pioche deux on doit en choisir une et c'est cette quête là qu'on va devoir réaliser jusqu'au bout pour que le personnage lui s'arrête prenne sa retraite et laisse place à un autre personnage qui fait que dans la campagne on va avoir l'occasion d'avoir plusieurs carrières plusieurs personnages différents ce qui est aussi super intéressant la découverte après de la nouvelle personnage est toujours assez exaltante et donc disons que après on a des la quête qu'on a personnelle va orienter notre jeu et un peu les choix des aventures justement ce qui va nous dire si on va être plutôt plutôt à la recherche d'argent par exemple on peut avoir ces quêtes personnelles on va être vraiment dans la recherche il faut qu'on accumule tant de pièces d'or par exemple ou d'autres ça va être on va être un chasseur il va falloir cibler tel ou type de créature pour se faire un tas de l'eau de chasse enfin il y a une grande variété moi Fenrir tu te rappelles c'était la gloire je cherchais la gloire en fait la gloire en combattant des boss des créatures importantes et tout de suite ça a construit un peu notre histoire la manière de le jouer la manière de l'interpréter et les histoires qu'on s'est racontées dans notre tête au fur et à mesure de notre campagne ça s'est bien fait ce côté là aussi après puisqu'on est un peu sur le principe aussi du jeu là c'est pareil on imagine que c'est possible pour des personnes qui ne connaissent pas encore et qui vont découvrir Gloomhaven c'est principalement quand même un jeu d'escarmouche enfin un jeu de tactique de combat tactique la partie vraiment campagne la partie développement d'histoire entre les personnages et l'évolution de l'histoire dans la campagne ça reste il faut être honnête une petite partie du jeu mais voilà qui est quand même assez profonde et on va quand même nous principalement parler après du jeu et du combat tactique mais en fait c'est un peu comme dans le jeu de rôle finalement il y a une similitude c'est qu'en fait tu sais enfin jeu de rôle Donjon et Dragon je veux dire dans le mécanisme il y a une similitude c'est qu'en fait tu as le côté tactique qui est le plus important en effet dans le jeu comme tu dis et puis c'est entre les missions que tu fais un peu de roleplay alors là ça va être à chaque joueur de développer plus ou moins ça en fonction de la fibre et du temps qu'ils ont mais c'est plutôt entre les parties où on va en ville on réfléchit sur ce qu'on va acheter si on va se bénir tout ça et donc c'est là qu'il y a vraiment le côté roleplay qui est en train de jouer en fait ouais bah oui mais de toute façon on est vraiment dans la veine qui s'est beaucoup développée de jeux moi j'appelle ça des comment on appelle ça des simulations de jeux de rôle en fait c'est à dire ça en a beaucoup enfin voilà Gloomabens s'en est mais enfin il y a Descent qui fait ça il y a Sword and Sorcery enfin tous les jeux de campagne avec scénario avec une évolution de personnages d'expérience enfin voilà type jeu de rôle type en effet jeu de rôle plutôt Vein Donjon Dragon donc quelque chose d'assez dans la mécanique dans la mécanique dans le principe de développement de personnages et puis souvent aussi dans l'univers parce que là c'est vrai qu'on est encore dans du medfan très clairement même si on a dit c'était un univers très original au niveau des races il y a un petit côté aussi post futuriste c'est à dire qu'on peut trouver des objets anciens et tout tu vois il y a un petit côté comme ça steed punk c'est vrai que dans son développement de l'univers l'auteur a été assez loin c'est à dire qu'il a imaginé des anciennes civilisations voilà la carte on voit bien la carte qu'on a dans le jeu elle est fermée il y a des flèches qui indiquent d'autres endroits il y a la capitale du monde parce qu'en Gloomhaven ce n'est pas la capitale c'est un port un gros port mais il y a encore d'autres villes plus importantes sans doute ailleurs enfin tout ça il y a du potentiel de développement ça c'est sûr alors est-ce qu'on revient sur une petite brute oui allez on va attaquer alors ce qu'on va vous proposer c'est qu'on va vous parler rapidement un peu des cartes et puis éventuellement alors moi je l'ai joué mais tu as joué avec moi donc tu connais le potentiel de la brute et puis j'ai ma fille la Julia qui l'a joué aussi enfin qui le joue toujours parce qu'alors là pour le coup elle est allée jusqu'au niveau 9 avec et c'est vrai qu'il est puissant quand il arrive au niveau 9 ah bah oui il y a une carte il y a une carte notamment qui est pas mal ouais ouais moi je suis allé que jusqu'au niveau 5 mais elle est allée jusqu'au niveau 9 et là ouais alors il arrache quoi il arrache on verra que on parlera un peu de quel personnage on peut l'associer aussi type de personnage voilà voilà donc c'est vrai que c'est quand même je pense un personnage bon c'est vrai que le jeu pousse à changer de personnage mais je pense que ça fait un bon un bon compagnon pour la plupart des autres classes de personnages quand même tout à fait une brute dans le groupe sera jamais trop je pense ouais avant de partir sur les sur le détail pareil je je pars du principe que ça peut peut-être intéresser des personnes qui connaissent pas encore bien le jeu vous pouvez voir enfin le principe après du jeu c'est que chaque personnage a un certain nombre de cartes en main qui sont des cartes on va dire d'action voilà et le nombre est indiqué en haut à droite du personnage près du près du près de près de du nombre voilà donc c'est marqué là il y a 10 donc le personnage a 10 cartes et ces cartes là ça correspond à son endurance alors que plus il y a de cartes et plus il va durer dans le temps et au fait on va perdre petit à petit des cartes et au fur et à mesure qu'on perd des cartes on perd des choix dans les actions qu'on peut faire et au bout d'un moment on est épuisé et si la mission n'est pas terminée le personnage lui il est dans un coin il n'en peut plus et il a fini épuisé voilà donc épuisé exactement donc on a deux façons de entre guillemets perdre soit quand on n'a plus de cartes donc on perd les 10 cartes qu'on a au début soit les points de vie ça c'est les stats qu'on a juste en dessous de mon portrait là où on a un nombre de points de vie selon les niveaux donc niveau 1 la brute est pas mal elle a 10 points de vie 10 c'est pas mal et on voit qu'elle va progresser de 2 en 2 jusqu'au niveau 9 donc on peut aussi perdre si on arrive à 0 points de vie et enfin généralement quand on arrive à 0 points de vie après on va taper dans les cartes de pouvoir et si on n'a plus de cartes de pouvoir ça en est fini c'est dodo en fait il y a un mode où on peut jouer comment dire en mort subite c'est à dire c'est vraiment dur moi je ne vous le conseille pas parce que c'est vraiment pour ceux qui éventuellement auraient joué plusieurs fois qui auraient fini le jeu et qui voudraient le rejouer qui le connaissent bien et qui voudraient le jouer en mode cauchemar c'est à dire que c'est la mort normalement quand on est épuisé on peut recommencer un scénario c'est qu'on a fui on a échoué mais on n'est pas mort on peut revenir refaire un scénario mais quand vous tombez à 0 points de vie normalement vous êtes mort et si vous jouez dans le mode mort subite vous êtes mort vraiment c'est à dire il faut changer de personnage vous êtes décédé ouais pourquoi pas mais bon c'est un peu chaud oui que je pense mais remarque là pour le coup si tu veux faire tous les types de personnages oui ça te permet ça tu changes vite ouais mais donc donc l'inox bah je dirais les cartes on a dit une dizaine de cartes au début c'est moyen c'est quand même moyen c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal moi parce que j'en ai vu en pesant ça va de 8 à 12 ouais je ne vois pas on n'a pas rencontré encore de personnages qui dépassent 12 peut-être que ça va jusqu'à 14 je ne sais pas mais 8 à 12 donc c'est quand même bon il est dans la moyenne supérieure il y a 8-9 je pense donc il y a des personnages qui ont nettement qui peuvent avoir 2 cartes de moins donc quand même ça joue quand vous n'avez que 8 cartes c'est chaud quand même bon lui c'est vrai qu'il faut quand même qu'il gère ses cartes parce qu'il ne les récupère pas donc s'il les perd c'est à dire qu'il les a jouées pour définitivement puisqu'il y a 2 modes il y a la carte qui est défaussée puis la carte qui est perdue alors il a de temps en temps des cartes on le verra qui peuvent être perdues qui ont plus de pouvoir mais qui peuvent être perdues il faut quand même qu'il est bien gérée mais il a quand même bon il est dans la moyenne je trouve au niveau des cartes de son deck donc les cartes ça se présente comme ça là il y a une action en haut pardon hop là je reviens par là une action en haut et une action en bas hop une action d'attaque et de déplacement en fait et quand on a on joue toujours 2 cartes et on doit faire une action d'attaque et une action de déplacement donc soit un haut et un bas de chaque carte hop et donc à partir du moment on a fait ça ces cartes là elles sont défaussées comme disait Manu et certaines cartes généralement quand il y a un X comme ça rouge voilà quand il y a une croix rouge comme ça c'est que la carte elle n'est pas seulement défaussée mais elle est perdue elle est perdue donc c'est à dire qu'à partir du moment on avait 10 cartes celle là elle est en moins donc on n'a plus que 9 cartes parce que quand on a tout défaussé on va pouvoir les récupérer en partie et recommencer à nouveau avoir tout le choix de notre deck mais par contre les cartes Lost à quelques exceptions près ne reviennent pas oui parce qu'il y a des personnages qui permettent ou même des objets qui permettent de récupérer des cartes voilà on les présentera moi je trouve que Linux c'est quand même avant tout un bon vieux tank un gros sac à point de vie et qui va faire en sorte principalement d'attirer les créatures à lui de tanker pour ceux qui connaissent un peu les principes de ces jeux là il va avoir pas mal de cartes pour booster sa défense donc grimper c'est ce qu'on appelle ses boucliers et donc il y a une règle qui s'appelle les shields donc si on a shield 1 shield 2 shield 3 chaque fois qu'il encaisse des blessures les 3 premières ou 2 premières ou la première blessure elle est annulée donc il peut parfois arriver à monter assez haut niveau je pense en bouclier ce qui permet vraiment de et puis le principe du jeu l'intelligence artificielle du jeu fait que s'il se positionne bien il va attirer tous les monstres à lui parce que les monstres ont une intelligence assez classique elles vont d'abord choisir l'ennemi le plus proche c'est quasiment ça tout le temps donc s'il se positionne bien il peut facilement faire son rôle c'est pour ça que je dis que c'est aussi un des personnages pour moi qui est un des plus simples à jouer voilà les choix tactiques sont relativement réduits c'est un tank qui a raison mais on verra quand même que plus tu montes de niveau il y a plus de subtilité on en parlera parce qu'il est qui a raison sa fonction première c'est d'être une tank devant et de prendre les coups et de les donner mais il a des cartes quand même d'agileté qui lui permet de sauter par dessus des adversaires on verra de faire des acrobaties donc en fait c'est pas le nain c'est pas le nain qui tank devant mais c'est quand même c'est là qu'on voit que c'est plus un guerrier quand même parce qu'il a quand même des dons avec de l'agileté quand même donc ça on va en reparler où tu as raison que c'est un tank je pense que c'est l'un des personnages qui a le plus de points de vie donc là il peut encaisser en gros il a à peu près je vois moins 4 points de vie que les autres de plus donc ce qu'il fait en premier niveau tu vois ça fait presque 40% de plus de vie que notre personnage ce qui est quand même important jusqu'à BN6 c'est énorme et en plus on n'a pas parlé mais c'est qu'il a sur sa feuille c'est la petite feuille où on choisit les perles il a la possibilité il a le don c'est que s'il le choisit tout de suite c'est de pouvoir porter des armures sans malus sans pénalité donc c'est le seul parce qu'après si vous choisissez une armure vous allez avoir des moines dans votre deck de combat et là lui il a la possibilité d'annuler tous ces moines et de porter des armures lourdes jusqu'à plate et donc d'avoir une bonne défense au niveau des objets d'encaisser encore plus de points de vie ça me fait comme tu dis ça me fait un tank à ce niveau on va dire c'est l'image de base je pense s'il faut donner un type un genre à ce personnage c'est quand même plutôt tank après heureusement et c'est ça qui est bien il peut faire autre chose sinon on s'ennuierait un petit peu peut-être mais bon je dirais la fonction dans le groupe c'est plutôt ça moi je sais que je l'ai encore joué j'ai encore joué vendredi non samedi non vendredi c'était avec toi samedi j'ai joué avec mon autre groupe et d'ailleurs le tank enfin le tank la brute est parti en retraite il était aussi niveau 9 donc j'ai vu toutes les cartes en action et il était bon voilà et on a fait une partie derrière ah non on l'a pas rejoué depuis mais enfin on est bien content de l'avoir quand même parce que moi moi je joue un petit vermling là un mind thief voilà je suis bien content d'être à l'ombre de l'inox de temps en temps il faut un costaud quand même demain mais t'as raison il peut faire d'autres petites choses quand même oui alors ses points faibles si on parlait de ses points faibles alors tu vois moi je dirais que son point faible c'est un peu son point fort c'est à dire que il a beaucoup de points de vie mais il a peu de cartes on va le voir qui permet de se soigner très peu il en a que une au niveau 1 qui est vraiment de 2 points qui est pas de fameuse 2 points de vie et encore ça lui fait perdre du temps de se soigner et il en a une au niveau 5 je crois vraiment une bonne mais qui perd pour qu'il lui permet de se soigner totalement donc son gros point faible lui c'est voilà il peut encaisser mais il va récupérer pratiquement pas ses points de vie perdus et ça à mon avis c'est ce qu'il on en reparlera mais c'est pour ça qu'il lui faut quand même la meilleure association bon moi c'est de l'associer avec un personnage qui peut lui régénérer ses points de vie il lui faut un soutien je suis d'accord avec toi voilà il a besoin d'un soutien moi je dirais son deuxième point faible qui est relatif c'est sa mobilité je trouve qu'il est pas mal en mobilité mais ce qu'il il est relativement bien t'as raison c'est pas un nain il peut quand même se déplacer assez vite mais je trouve qu'il peut être assez coincé parce qu'il n'a pas de enfin peu je crois qu'il y en a une carte qui lui permet de sauter par dessus les adversaires par dessus les obstacles ce qui fait que il en a deux mais c'est vrai qu'il en a deux il en a deux oui il en a une aussi qui lui permet de sauter ça pour sauter c'est un des meilleurs je trouve que c'est un des meilleurs personnages parce que c'est pas le meilleur mais il a quand même plusieurs cartes qui lui permet de faire des sauts en déplacement après il faut les choisir bien sûr moi je vois le leaping cleave le leaping cleave c'est une carte de niveau 1 ouais tu as attends t'en as une ouais en fait tu la perds c'est moi l'une de mes préférées c'est trample le bas ah oui celle où tu ouais t'en as deux tu me diras t'en as deux t'en as deux mais je trouve que il y en a qui n'en a pas du tout donc quand même il y en a deux une on va dire qu'il peut récupérer et une qui perd mais qui lui permet quand même dans la partie de pouvoir sauter par dessus des adversaires ou des obstacles voilà il faut les choisir après ça va être c'est un choix quoi mais elle est pas mal quand même parce que c'est bien qu'il puisse qu'il soit pas trop contraint dans sa mobilité qu'il puisse aller se placer aux bons endroits où il y a besoin de lui donc t'as raison la mobilité ça va être un inconvénient mais que tu peux pallier avec l'objet en mettant des bottes qui l'augmentent je pense c'est assez indispensable pour lui soit celle qui donne plus de la vitesse soit éventuellement celle qui permet de sauter oui l'une ou l'autre une ou l'autre en fait on verra en fonction des combinaisons qu'on prend on mettra soit celle qui saute soit celle qui se déplace plus rapidement mais ça c'est assez indispensable je pense on en reparle bon on va on fait ah oui dans les points faibles il y a aussi il est assez fragile aux conditions c'est à dire le poison blessure ça aussi tout ce qui va lui faire perdre rapidement des points de vie puisqu'il a du mal à les régénérer s'il n'a pas un soutien ça aussi ça peut ça peut être quelque chose qui l'affaiblit pas mal s'il se fait blesser d'entrée ou ou empoisonner et je dirais une dernière chose après ça reste relatif puisqu'il y a des cartes surtout au fur et à mesure qui montent de niveau qui vont compenser ça mais c'est plutôt un personnage de corps à corps tu es d'accord avec moi plutôt ce qui fait que c'est pareil s'il se fait immobiliser s'il s'est mis dans un coin il va être un peu moins efficace heureusement il y a des cartes quand même il a deux cartes qui lui permettent de faire des attaques à distance il a sa fameuse lancée de dague du début la spare dagueur la spare dagueur et il y a ou kinshine au niveau 3 kinshine plus tard ouais c'est à fait mais voilà on va dire que globalement ça va bien avec la fonction de tank c'est plutôt un personnage qui attaque au corps à corps qui va plutôt et qui va être qui va se placer à un endroit et qui va tirer les monstres plutôt que tirer à distance c'est à côté regarde comme il est beau là tu vois super il est beau il est magnifique il est magnifique je t'aime veux-tu m'épouser ça va falloir l'imaginer un personnage comme ça on dirait plus un diable ou un truc comme ça c'est vrai il a un petit côté singe aussi oui c'est vrai primitif c'est le côté primitif alors il faut savoir on l'a pas dit à nos amis mais il faut savoir que toutes les races de Gloomhaven on les rencontre comme ennemis aussi pratiquement quelque chose près parfois on les joue comme personnages mais bon il peut y avoir aussi des états on pourrait dire des états d'âme de savoir parfois on doit combattre ses propres congénères mais bon il faut dire que pour l'inox on n'a pas ce souci parce qu'en fait dans leur nature il n'y a pas trop il n'y a pas ce côté comment dire bah disons que c'est une tribu adverse c'est une tribu adverse ils ont l'habitude de se taper dessus quand même voilà c'est pas c'est pas un souci ils tapent sur tout le monde c'est le sport national du moins qu'ils tapent et ils tapent et ils tuent tout le monde c'est pas un problème alors on va commencer bah tiens avec les niveaux 1 si tu veux bien oui parce qu'après ce serait pas mal de quand même prévenir que bon même si les cartes sont à disposition peut-être que les gens veulent garder un peu de surprise donc y aller doucement sur les cartes suivantes quoi au fur et à mesure qu'on monte de niveau mais déjà il y a celle il y a les premières bon les niveaux 1 il n'y a pas de spoil ah bah non pas du tout comme on les a à la base bon le niveau 1 et les X sont disponibles dès le départ on verra les X sont un peu plus durs à jouer c'est pour ça qu'ils sont mis à part un peu plus difficile de jeu au départ et en fait on a 10 cartes pour avoir notre deck de personnages 10 cartes de niveau 1 alors il faut voir qu'on va en changer puisqu'on gagnera chaque niveau une nouvelle carte de niveau niveau 2 niveau 3 niveau 4 jusqu'à niveau 9 et on aura 2 cartes chaque fois 2 possibilités alors là aussi vous avez 2 modes de jeu soit vous le jouez ou vous choisissez et vous avez toujours la possibilité entre les 2 cartes du niveau suivant soit il y a le mode aussi plus dur c'est que vous en choisissez qu'une et que vous n'aurez que celle-là à disposition jusqu'à la fin du personnage sachant que ça c'est la règle officielle normalement tu choisis qu'une seule carte voilà le mode dont tu parles c'est le mode c'est le nôtre c'est le nôtre après il y en a on n'est pas les seuls il y a les autres personnes qui le font aussi voilà alors il faut savoir que le mode qu'on utilise nous qui permet d'avoir plus de variété stratégique et tactique plutôt on va dire facilite sans doute un tout petit peu le jeu ça fait un mode plus facile parce que normalement si tu choisis une carte et que tu dois t'y tenir si tu as fait un mauvais choix ou si tu es coincé dans un type de façon de jouer il y a même des scénarios qui sont possibles pas celle de loot par exemple vu que tu dois looter un coffre ou quelque chose tu es mort tu en as une c'est vrai au niveau 1 mais bon c'est peut-être pas le meilleur exemple mais si ça peut quand même bien t'embêter pour certains scénarios ben ouais alors juste tu l'as dit mais je le remontre donc on commence avec 10 cartes niveau 1 et 3 cartes spéciales X qui n'ont pas de niveau il n'y a rien de pornographique là-dedans bien entendu oui sachant en plus c'est XXX du coup on a 13 cartes et dès le début ce qui permet dès le début dès le niveau 1 quand même de pouvoir éventuellement faire un mix et déjà faire des choix si tu as raison les 10 cartes de base sont plus simples entre guillemets les X vont vous vous proposer des choix tactiques un peu plus complexes un peu plus parce que ça dépend il y en a qui sont très faciles mais il y en a qui sont compliqués à savoir que on a 10 cartes on en joue 2 ça fait 5 tours au maximum avant de devoir faire un repos donc voilà après quand on se repose il y en a une qui part en lost donc on récupère les autres dans le meilleur des cas on se retrouve avec 9 cartes une fois qu'on est obligé de se prendre un repos il y en a une qui se barre à chaque fois ce qui fait qu'inéluctablement il y a un moment ou un autre où on va être épuisé de toute façon il n'y a pas le choix c'est le principe du jeu et c'est vrai que quand on commence les campagnes et qu'on découvre des personnages on est souvent un peu perdu parce qu'on se retrouve avec 10 cartes en main avec plein de choix tactiques différents mais au fur et à mesure qu'on connait le personnage à la fin ça tourne bien allez on va commencer par crabe c'est grab non c'est grab 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 and go grab and go alors saisir saisir et partir saisir et partir alors en attaque elle nous propose un loot tu vois justement bon là on l'a à disposition donc à une case de distance bah ouais c'est bien il est bien parce que c'est un loot qui est donc en position d'attaque donc en haute carte ce qui fait qu'on peut le combiner avec un déplacement ce qui n'est pas toujours le cas des fois il y a des loot qui sont à la place d'un déplacement donc il est bien c'est à dire qu'il peut en effet aller à un endroit et récupérer plein de pièces qui sont ou un coffre ou un coffre voilà qui à la vie de main si on doit le faire en grande vitesse c'est pas mal donc loot 1 on est d'accord ça veut dire que on va ramasser toutes les pièces ou tous les coffres qui sont à une case autour du personnage c'est pas mal donc tout autour après le déplacement est correct il est bien 4 déplacements c'est très bien c'est parfait c'est un des meilleurs à la base et en plus on voit qu'on a deux petits trous vous le verrez dans l'incrustation il y a deux petits points qui permettent d'améliorer cette carte et on peut aller éventuellement jusqu'à 6 de déplacement si on garde cette carte ça coûte 50 pièces d'or les améliorations de déplacement je crois non peut-être 30 je me rappelle plus mais je crois que c'est un peu moins les déplacements que les attaques je crois que c'est autour de 30 pièces d'or c'est faisable on peut si on veut mettre une carte améliorer le déplacement on peut la monter à 6 alors elle a quand même moi je le prenais au début parce qu'au début pour aller vite mais après en montant les niveaux je l'ai abandonné parce qu'elle a un inconvénient quand même je trouve important c'est qu'elle est au niveau d'initiative elle est lente d'ailleurs on n'a pas trop parlé de ça dans notamment les possibles défauts du personnage possibles défauts parce qu'il a quand même des cartes assez rapides il en a mais il a quand même aussi c'est pas le plus rapide de la bande ça c'est sûr donc peut-être pour rappeler aussi on a au centre de la carte un nombre qui correspond en fait quand on joue cette carte là la vitesse donc l'ordre d'initiative c'est à dire que les monstres vont avoir une initiative aussi chaque personnage et on commencera toujours par le nombre le plus petit et finir par les nombres les plus gros et l'ordre de jeu dans un tour de combat est très important dans un sens ou dans l'autre des fois c'est très intéressant aussi d'être lent notamment quand on est invisible ça c'est bien donc je fais référence à aller voir nos dernières parties voilà donc ouais mais t'as raison il a quand même beaucoup de cartes qui sont au dessus de 50 donc c'est pas le plus rapide il peut pas avoir tous les avantages ça on peut l'améliorer justement en montant le niveau en sélectionnant des cartes qui sont d'une initiative plus rapide ça on peut bon bon une carte quand même pas mal au début pas mal pour son déplacement et le loot oui et puis c'est important d'avoir de chopper de l'argent surtout si tu retrouves avec des classes plus mobiles comme la Spoundrel ou comme le Mindsief qui vont être un peu spécialisées dans le chopage d'argent c'est bien qu'il en ait une quand même de temps en temps pour gagner un peu de sous sinon le pauvre il finit sur la paille à chaque fois d'ailleurs il gagne pas beaucoup d'argent et l'argent si on veut faire des améliorations si on veut choper de l'équipement il en faut et le principe du jeu on l'a dit c'était qu'on est tous des mercenaires et il n'y a aucun prêt d'argent qui est autorisé dans le jeu chacun se démerde avec ses sous ouais et il y a deux je trouve que c'est dur quand même d'amasser beaucoup d'argent ça doit être plus facile dans un groupe de 4 de 4 joueurs parce que il y en a qui peuvent plus ou moins aller chercher les pièces pendant que les autres s'occupent des mots alors on va passer maintenant à Eyes Eyes for Eyes c'est quoi les yeux dans les yeux c'est quoi c'est la traduction œil pour œil œil pour œil œil pour œil dent pour dent alors celle-là elle nous propose alors elle est indispensable au début parce que c'est la seule carte de soin de notre amie Linox puisqu'elle propose en déplacement un heal 2 un de portée enfin il peut soigner aussi son compagnon et oui il n'est pas égoïste à ce moment et il génère aussi une ressource de la terre bon moi je ne l'ai pas trop joué ça mais éventuellement avec une combinaison avec un personnage qui a besoin de la terre pour lancer ses attaques ça peut on va dire que c'est très situationnel ça dépend vraiment parce que lui il n'utilise pas vraiment lui pas du tout pas du tout c'est pas pour lui c'est pour ses compagnons et là c'est pas égoïste c'est vraiment pour les autres bon maintenant celle-là on va la jouer assez longtemps parce que c'est la seule qui nous donne des points de vie et si vous jouez un solo alors vous avez plutôt intérêt à l'avoir parce que sinon ça va être très dur après je crois que si il y a qu'au niveau 5 on verra qu'on a une carte qui nous permet de récupérer des points de vie bien entendu en dehors des potions parce que bien sûr on l'a pas dit mais les potions de swing vont être importantes pour l'inox dans les objets de prendre la mineure la majeure d'essayer de voilà comme il prend beaucoup de coups de pouvoir aussi remonter ses points de vie alors en attaque il a Retteliette 2 sur lui oh là là je viens de vérifier là à priori c'est pas avant le niveau 9 qu'il a du heal pardon le 9 ah ouais j'ai mis je croyais 5 donc il est brun il se guérit ah ouais t'as raison c'est le niveau 9 oui donc voyez on va la garder longtemps celle là oui c'est le niveau 5 ou alors on a un soigneur dans le groupe oui alors toi j'ai fait la partie moi en solo en solo vous avez pour chaque personnage à partir du niveau 5 vous pouvez jouer un scénario en solo c'est prévu dans le jeu je l'ai joué j'ai perdu à cause de ça c'est que j'ai tué presque tous les monstres mais j'avais pas pris la carte de soin j'avais pas pris cette carte pour avoir une carte meilleure en attaque tout ça et finalement je me suis épuisé au niveau des points de vie à force de combattre et je suis je il me manquait je suis mort vraiment il me manquait 2 points de vie pour terminer le truc donc c'est vraiment important et en plus c'est une carte quand même qui a une initiative une des plus basses qu'il a dans son deck ça c'est bien ouais 18 donc c'est une carte qu'on va je pense qu'on l'a au début on est sûr de l'avoir et qu'on va quand même prendre assez souvent quand même ouais ouais et le haut alors ben le haut c'est Retteliette 2 bon moins je trouve moins intéressant quand même pour faut dire dans la fonction de tank que c'est pas mal quand même oui mais en général il attaque c'est à dire que tu vas pas attaquer ben t'attends là t'es en en gros t'attends les monstres c'est les monstres qui viennent t'attaquer tu prends des coups si tu t'es mis un peu avec des boucliers ben tu vas pas en reprendre trop et tu vas en distribuer quoi c'est le principe de la carte Retteliette c'est à dire qu'à chaque fois que tu te fais attaquer et que tu prends des dégâts au corps à corps tu infliges à chaque personne qui t'attaque un score là c'est relié à 2 donc tu fais 2 dégâts c'est direct quoi bon c'est quoi pas c'est intéressant surtout avec des squelettes ou des trucs comme ça qui ont des grosses des grosses armures donc ils vont prendre des coups quand même pour moi c'est une carte typique tank si tu te places à un endroit tu t'es blindé t'as mis des boucliers etc et t'attends que tout le monde fonce sur toi et puis pof pof tu répliques sur chaque personne qui t'a appris alors là si t'es un compagnon soigneur c'est intéressant comme tu dis parce que là tu peux te mettre dans un groupe d'adversaires de monstres et ils te tapent tous dessus ils vont tous prendre 2 et bon t'encaisses et après tu te souviens t'encaisses ben bon il peut encaisser on verra qu'il y a des cartes qui lui permettent de booster son armure ouais ouais donc une carte une carte intéressante ouais ne serait-ce que pour le soin dès le début et la rapidité leap in cleave leap in cleave alors moi voilà c'est une je crois que je l'ai gardée parce que je coulou celle-là ouais parce qu'elle est quand même assez indispensable alors parce que pour son déplacement avec saut quoi ouais et en plus ça génère du vent parce que lui là on a dit il n'utilise pas les éléments mais si il y a quand même le vent qui lui est utile sur plusieurs cartes donc là il peut la générer et l'utiliser le tour d'après si elle n'a pas été mangée donc voilà donc et surtout il peut sauter hein move 3 3 de déplacement avec saut donc c'est quand même intéressant et en attaque il a une bonne attaque de zone sur 2 2 espaces 2 espaces et on voit une attaque à 3 c'est quand même pas ridicule c'est quand même plus que l'attaque de base puisqu'on n'a pas parlé mais c'est vrai que on n'est pas obligé de faire le haut et le bas de chaque carte on peut faire sacrifier pour faire une attaque à 2 ou un déplacement à 2 à chaque fois donc là avec 3 on est au dessus on gagne un point d'expérience et l'avantage c'est qu'on va pouvoir taper 2 adversaires si on se place bien à la fois ouais donc c'est quand même une bonne bonne attaque qu'on peut améliorer on peut la monter à 4 et ou ou mettre un 3ème hexagone pour faire une attaque sur 3 adversaires et même le déplacement on peut le monter à 4 il y a une puée on peut aussi la booster donc c'est une carte qui peut être pas mal si on l'améliore question base elle est bien bah oui elle est bien pareil une attaque sur 2 adversaires c'est chouette elle est moyenne en initiative ça va c'est correct et puis surtout le jump parce qu'on a vu on verra qu'il y en a pas tant que ça c'est important ça et qu'il puisse être un minimum mobile quand même ouais parce qu'il y a les pièges et tout ça donc si vous sautez pas vous allez devoir vous prendre dans les pièges ouais parfois il y a des obstacles qui vous gênent ça vous fait perdre du déplacement ou même les mons qui peuvent vous bloquer et là avec jump on peut passer par dessus donc c'est quand même bien ouais un petit jump dans le paquet c'est quand même pas mal il y en a qui n'en ont pas t'as raison assez indispensable ouais cette carte là ça lui donne la mobilité nécessaire c'est vrai que sans cette carte là bon peut-être que tu pourras choisir des cartes plus costaud en attaque etc mais il faut le savoir vous allez perdre un peu en mobilité en 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 efficacité de placement ouais c'est le côté que je disais qui lui donne de l'agileté quoi qui te permet de faire des attaques dans le dos des adversaires ou tu vois bah ouais ou ouais qui a des combos c'est intéressant parfois c'est pas lui une fois qui avait sauté sur une margelle depuis on avait réussi le scénario juste grâce à ça in extremis grâce à son jump c'était pas mal voilà donc ça on va la jouer assez souvent je pense allez Spardagger Spardagger ça c'est une carte que j'aimais beaucoup moi personnellement qui est peut-être pas indispensable pour pour tout le monde mais moi je l'aimais bien cette carte Spardagger donc c'est il jette une dague je crois que c'est ça c'est ça ouais alors elle est intéressante pour trois aspects c'est ça qui est bien même si elle est pas non plus énorme dans chacune de ses catégories mais les trois sont intéressantes c'est déjà elle a une attaque à trois mais à distance alors il a pas pas beaucoup d'attaque à distance il en a que deux deux cartes on le verra dans tous dans tous ses niveaux un point d'expérience donc c'est possibilité d'améliorer à quatre aussi donc il pourrait aller jusqu'à une attaque à quatre distances pour là s'il veut pouvoir choper un adversaire qui est pas au contact après alors là c'est assez fort sur cette carte moi ce qui me plaisait beaucoup c'est qu'il a une attaque en bas dans le déplacement une attaque à deux ce qui permet faire une combo attaque en haut et attaque en bas donc de faire deux attaques dans le même round sur un adversaire même principe à partir du moment où il est en position de tank et qu'il est déjà entouré de monstres il a plus besoin de bouger paf il peut se faire une attaque supplémentaire quoi on peut ça le principe ouais c'est ça donc quand il est au corps à corps il peut faire deux attaques sur un adversaire c'est quand même fort il peut le monter à trois donc ça peut le faire tu imagines tu le montes les deux tu fais une attaque à quatre en haut et une attaque à trois en bas c'est quand même une bonne carte et en plus avec il faut vraiment imaginer qu'il a sa dague dans le coin soit il la jette soit il s'en sert pour mettre une deuxième attaque voilà c'est une attaque vicieuse un peu et il a une initiative elle est bonne 27 elle est bien ça me fait quand même une bonne carte je trouve moi je trouve aussi que c'est une bonne carte ne serait-ce que parce que des fois il va être immobilisé ça va lui arriver souvent d'être immobilisé et de perdre des tours en fait et c'est indispensable qu'il puisse faire au moins une attaque à distance il a trois possibilités de l'utiliser en plus c'est ce qui est intéressant trois dégâts c'est bien ouais c'est pas mal c'est pas mal et puis si tu l'amendes ta carte ça me fait une carte puissante pour rappel tu parles des améliorations on peut faire plus un mais on peut aussi rajouter poison ah oui ou blessure enfin il y a plein de trucs c'est vrai que nous on a pas trop joué parce qu'on avait pas d'or mais là pour quelqu'un un groupe qui essaierait de choper plus d'or ça peut être intéressant en effet blessure blessure ça serait bien ouais bon ça moi c'était une de mes préférés j'adore cette carte ah ouais ouais et puis à chaque fois elle est arrivée au bon moment souvent j'ai fait ah cool il a sa dague ouais très bien alors on va voir il y en a bien sûr qui sont envers la moyenne indispensable Overwhelming assaut niveau 1 alors voilà une carte que je crois que j'ai peu utilisé mais peut-être pour certains c'est nard elle est quand même intéressante parce qu'elle donne une attaque on le voit à 6 énorme de premier niveau c'est rare mais elle se perd une carte perdue tu le fasses une fois ouais donc au tout début du jeu quand vous êtes au niveau 1 1 2 en fait tout ça c'est pas spécialement enfin si c'est intéressant parce que vous avez une grosse attaque par exemple quand vous allez devoir combattre un boss c'est c'est quand même intéressant mais sinon ça vous fait perdre la carte là aussi il faut qu'il fasse attention à ne pas perdre ses cartes trop vite quand même il n'en a que 10 donc on va la jouer donc en plus le bas bon le bas c'est un déplacement correct 3 qui peut pousser un adversaire alors c'est plutôt le bas qui est plus intéressant que le haut je trouve parce que le bas permet des bonnes déplacements 3 plus que la base mais surtout s'il y a des pièges ça va vous permettre de pousser les ennemis dans les pièges et ça c'est ce qui est le plus intéressant d'un stock cart à mon avis ouais ouais c'est vrai que c'est un peu comme tu dis au début elle peut être intéressante pour faire un gros impact de dégâts quand il faut après il ne faut pas louper son coup parce que dans les premiers temps on a un deck de bataille donc c'est l'équivalent d'un dé si vous voulez mais en forme de carte donc c'est un deck qui va être qui on peut faire évoluer au fur et à mesure qu'on monte au niveau et au début il est entre guillemets un peu plus faible on a plus de cartes qui font des moins 1 ou des moins 2 voire des échecs critiques donc là quand tu sors celui-là et que tu sors l'échec critique t'es là non t'as perdu une carte pour rien pour rien c'est un peu dur et à mon temps de niveau on a des meilleures cartes donc celle-là on va peut-être la jouer au début pour un boss au début au tout début mais on va pas la jouer norme ou alors si on a la stratégie de vouloir pousser ses adversaires c'est ça si on voit que sur la carte la première carte où on est déjà il y a déjà des pièges et qu'on imagine déjà que tiens celui-là on pourrait le pousser là etc on peut le prendre sachant que pareil quand on fait notre choix de deck de jeu on peut le choisir au dernier moment vraiment au dernier dernier moment une fois que toutes les figurines sont placées sur la carte et qu'on a choisi les decks de bataille non pas les decks de bataille les percs ouais voilà l'objectif les objectifs de bataille voilà on peut choisir au dernier moment donc on peut très bien se dire ouais là il y a des pièges bon paf je vais prendre celle-là parce que ça va ça va me servir allez on va dire c'est une c'est une de celles ouais sur laquelle tu vas te dire ouais je peux peut-être la sacrifier pour en choisir une meilleure elle paraît forte mais quand on voit celle qui vient après elle n'est pas pas super intéressante on peut l'améliorer jusqu'à 8 mais ça coûte 100 pièces d'or non plus parce que la première fois 50 et puis la deuxième fois un peu plus ça va coûter plus de 100 pièces d'or après on a des cartes puissantes quand même puis déjà à la base il a pas mal d'attaques assez fortes donc je ne suis pas sûr que l'attaque ce soit le plus fantastique quand même c'était pas une de mes préférées je l'ai joué assez peu moi personnellement dans mon style de jeu je l'ai joué assez peu je l'avais pris quand même une fois ou deux mais plus pour le déplacement que pour l'attaque en fait ouais ensuite on va passer à Sweeping Bro là aussi c'est un peu le même style de carte mais elle est alors pour le coup elle est plus intéressante parce qu'elle ne la perd pas mais elle est beaucoup plus faible en attaque on a une attaque de 2 qui est vraiment la base qui n'est pas fantastique mais sur 3 zones bon ça c'est pas mal c'est pas mal quand on est au corps à corps voilà avec plusieurs adversaires on peut en taper 3 elle est bien parce qu'on ne perd pas la carte parce qu'on ne perd pas la carte c'est ça qui est bien après on a le même déplacement avec un push on ne pousse que d'une là par contre au lieu de 2 mais on a un bon déplacement donc au départ on est un peu meilleur quand même je pense que l'autre on va pouvoir rentrer dans le lard de plusieurs adversaires y aller les taper tous les affaiblir donc c'est quand même pas mal on peut l'améliorer aussi pour qu'il soit un peu plus costaud voilà bon l'initiative n'est pas terrible non plus c'est une carte au début qui est intéressante mais après on verra qu'on a meilleur on a mieux on a brute force par exemple au niveau 3 qui me donne en plus qui est plus intéressante oui c'est ça on va dire qu'elle est bien elle correspond bien à son niveau et que c'est une carte qu'on va facilement remplacer par d'autres mais elle fait son petit effet ne serait-ce que parce que souvent une fois de plus à partir du moment où tu fais tank tu vas avoir facilement plusieurs créatures autour de toi donc t'arrives relativement souvent après pas forcément toujours à chaque fois les 3 adversaires mais au moins 2 souvent quand même t'arrives à le placer pour le coup je préfère l'autre l'Epping Cliff tu vois ouais je trouve qu'elle est plus facile à utiliser dans le placement tandis que 3 c'est quand même assez dur d'avoir les 3 en position comme ça c'est pas facile ouais ouais sauf si vraiment t'as vraiment été en position avec plein de créatures où tu t'es mis vraiment à tanker quoi où ils sont tous autour de toi ouais bon enfin voilà elle est pas mal elle est pas mal mais elle va être changée elle aussi t'as raison on prendra des meilleurs après au fur et à mesure de l'avancée alors la suivante c'est Shiftbush alors Shiftbush je l'ai préférée à Overwhelming parce que là aussi on a une attaque qui se perd qui fait perdre l'attaque une attaque à 4 qui est une bonne attaque mais alors elle a quand même un avantage par rapport à celle-ci c'est qu'elle stonne donc même si on rate on fait un échec critique celle-là on a quand même on l'amortie parce qu'on stonne l'adversaire donc on sait qu'on va pas être attaqué derrière il va donc elle est à mon avis meilleure que l'autre tout à fait d'accord et en plus elle a un autre avantage c'est qu'elle peut être utilisée à l'initiative basse Keynes donc être rapide sur le coup et alors là on ne se déplace pas mais on peut elle peut s'en servir comme d'un bouclier éventuellement pour renforcer sa défense sur place très bien donc à mon avis elle est meilleure tu vois que si vraiment on veut la jouer le personnage en mode tank il est positionné il ne bouge plus il se renforce avec son bouclier très très bien et je suis d'accord avec toi le côté stun parce que les conditions même si on fait un échec critique elles passent empoisonnement blessure etc donc le stun il va passer quoi qu'il arrive ou quoi qu'il arrive il y aura un effet sur la créature sur le que tu cibles donc je suis d'accord avec toi elle est mieux tout à fait et elle est rapide 15 15 en plus on peut passer avant l'attaque de l'adversaire donc sinon il faut prendre une autre carte très rapide pour compenser ce qui est indispensable généralement tout ce qui donne des boucliers sont souvent bas en initiative puisque justement ça permet de positionner ta défense avant que les personnages enfin les adversaires t'attaquent heureusement d'ailleurs sinon ça ne servait à pas à grand chose en plus c'est la deuxième carte la plus rapide du deck de base on n'a que une à 10 à part celle-là donc si on veut être un peu rapide rien que pour l'initiative elle est indispensable ouais tout à fait non elle est bien ouais elle est très bien celle-là en tout cas au début elle est vraiment bien wording strength alors wording strength ouais disons que les billets là aussi on a une carte qui se perd mais c'est plutôt sur le déplacement on verra qu'on a une proposition de carte perdue alors on va partir de l'attaque une attaque à 3 alors là elle est bien parce que ça c'est pas mal elle est mieux tu vois parce qu'elle a une attaque à 3 qui pousse donc tu tapes un adversaire et éventuellement tu peux le pousser dans le piège après ce qui est pas mal ouais on peut faire une combo assez meurtrière sur un adversaire qu'on peut améliorer d'ailleurs on peut améliorer l'attaque ou même le push et puis même si on se place bien et on le pousse sur 2 cases ça veut dire que s'il y a plusieurs pièges tu vois tu peux le pousser dans 2 pièges en fait ouais tout à fait ouais donc celle-là elle peut être vraiment voilà pour ceux qui ont un jeu un peu plus fin on va dire qui veulent jouer comme ça les placements ça peut être une bonne carte mieux que les autres tu vois encore une qui peut remplacer au niveau de poussée celle qu'on avait vue avant le bas alors le bas j'aime moins c'est vrai que je l'ai utilisé quand même je l'ai utilisé ça te donne un plus un de boucliers pendant 6 attaques avec des points 3 points d'expérience mais c'est encore une carte que tu perds et qui est bloquée en fait pendant pas mal de tours et que tu perds au final donc en fait il faut la jouer vite pour pouvoir lui amortir ces 6 les 6 attaques mais tu la perds donc tu perds vite une carte en fait ouais bah écoute moi je dirais moi j'aime bien moi personnellement et cette carte là peut être plus que toi mais parce que je trouve que c'est pareil si on joue vraiment le personnage en mode tank pour moi elle est indispensable parce que passer au bon moment où tu sais que tu vas dans une salle où il y a 4, 5, 6 monstres et tu la mets pour peu que tu aies tes cartes qui permettent de monter ton shield tu augmenter encore ton shield de 1 tu vas arriver à un endroit si t'as en plus ton armure ton bouclier tu vas vraiment pouvoir tanker et bon voilà il faut être dans le mode tank on peut très bien en effet jouer le personnage un petit peu plus versatile un petit peu plus pas forcément que tank moi je vais jouer un peu plus dans l'agilité un peu moins dispensable toi tu le jouais un peu plus attaque que vraiment que des tours de défense quoi mais si voilà si on peut très bien et c'est pour ça je disais qu'il peut être relativement simple au niveau choix tactique se dire voilà moi je vais le faire vraiment grosse défense et pour moi celle là du coup elle devient indispensable mais voilà après ça dépend et c'est ça qui est intéressant ça dépend de comment on veut le jouer il y a différentes façons quand même heureusement mais moi je sais je te dis donc moi j'ai joué avec toi et je joue avec quelqu'un d'autre qui le joue beaucoup plus tank celle là il la prend à chaque fois et il était niveau 9 il l'a joué non moi je ne l'avais plus au niveau 5 mais je vois que Julien n'a plus au niveau 9 parce qu'on n'a pas cette façon de jouer mais j'avoue qu'au début oui au début je l'avais parce qu'au début c'est vrai que quand il n'y a que 10 points de vie ça te protège pas mal ça te permet de prendre pas mal de coups c'est vrai que en tout cas au début on va la prendre au début on va la prendre je suis d'accord avec toi surtout qu'elle a une initiative assez basse correct donc au début elle va être dans notre deck alors après ça dépend du style de jeu tu as raison parce qu'on le joue tank comme on la garde donc on peut la garder jusqu'au niveau 9 on peut l'améliorer même l'attaque comme je vois on peut l'améliorer mais bon ça dépend du style voilà qu'on va vouloir donner c'est ça qui est beau c'est qu'avec le deck de cartes on va pouvoir jouer de différentes manières le même personnage en fait oui et en fonction aussi des besoins sur le scénario oui si on voit c'est un scénario il faut qu'on traverse rapidement la carte pour atteindre un objectif automatiquement on va peut-être être moins tank et on va essayer d'être plus mobile ouais alors tiens on va suivre avec une qui alors là pour le coup je trouve assez indispensable à cause de ce parce que c'est la meilleure initiative du deck c'est Provoking World c'est quoi ? c'est écrit ouais c'est ça c'est un rugissement de provocation de provocation si tu veux ouais alors ça j'aime beaucoup parce qu'elle elle a une attaque de deux mais c'est pas ça qui est le plus intéressant c'est qu'elle désarme donc comme tout à l'heure on est sûr que même si l'attaque elle fait pas énormément de dégâts mais au moins on sera pas attaqué par l'adversaire il sera désarmé donc ça c'est pas mal elle est très rapide donc elle peut jouer un combo avec d'autres attaques éventuellement plus importantes et puis le bas c'est une carte de tank aussi voilà c'est à dire que l'ennemi va te choisir à la place à la place d'un copain à toi quoi donc tu vas prendre les coups à la place d'un autre ouais en ce moment on l'utilisait plus rarement mais non non on l'utilisait pas ça peut éventuellement dans un cas où on a un personnage vraiment au bord de l'épuisement ou qui a peu de points de vie ça peut sauver une partie ouais en effet tu dis je prends les coups à la place et puis voilà ouais et je dirais aussi peut-être que c'est mieux pour une partie à 3 voire 4 joueurs sans doute à 4 joueurs c'est pas mal parce que t'as plus de possibilités de la placer en fait parce qu'il faut que tu sois faut que tu sois adjacent quand même à ton allié donc faut que ça soit au bon moment voilà on va dire c'est très situationnel il faut que ça s'utilise qu'à certaines conditions c'est vrai que quand on joue à 2 ça réduit beaucoup les chances d'être près d'être quelqu'un surtout que toi généralement comme t'es justement le côté un peu tank on va pas forcément te coller à toi parce qu'on risque de prendre les coups aussi donc ouais moins faut voir moi je sais que j'avais monté on peut me passer à tac 3 donc c'est une carte que si on veut garder on va l'améliorer parce que 2 c'est pas beaucoup mais 3 mais c'est surtout des armées qui est intéressant et l'initiative c'est ça quand même le plus intéressant de la carte c'est ça quoi c'est pour être vraiment très très rapide enfin pour lui c'est quand même le plus rapide donc c'est quand même après peut-être qu'en tant qu'on est dans les hauts niveaux on va peut-être l'abandonner pour d'autres cartes ouais alors j'en profite pour rappeler l'histoire d'initiative quand on choisit 2 cartes il y a 2 numéros d'initiative dessus et donc on choisit celui qu'on veut utiliser pour définir notre vitesse dans le round ce qui permet justement comme dit Manu de prendre la 10 pour être très rapide et pour s'en servir pour placer une attaque par exemple qui était à 72 d'initiative comme un Trample la carte qu'on va voir après et de la placer très rapidement parce qu'on bénéficie de l'initiative de la deuxième carte qu'on joue voilà ouais ouais donc là c'est combo c'est un jeu à combo en fait il y a une côté deck building quand même même si c'est pas un deck building en amont mais plutôt ouais c'est une préparation d'un deck ouais ouais il y a quand même des combos un jeu à combo quoi alors Trample tiens justement on a parlé alors moi c'était une de mes préférées celle-là alors c'est pas le cas forcément pour tous ceux comme tu disais peut-être celui qui va vouloir tanker va peut-être pas la prendre celle-là parce que c'est une carte qui se perd on va le voir alors déjà ce qui est intéressant c'est qu'il y a une attaque à 3 avec Transperce et 2 et par exemple pour certaines créatures qui ont une armure c'est quand même je crois la seule qui lui donne cette faculté de pouvoir passer l'armure de l'adversaire avec une attaque à 3 qui est quand même une bonne attaque qu'on pourra améliorer aussi bien Transpercer que l'attaque donc c'est une bonne attaque au départ il y a une initiative qui est pas folle du tout qui est pas très bonne mais bon on peut compenser avec une autre carte comme tu viens de le dire moi ce qui me plaisait surtout c'est le bas qui nous a fait gagner je pense certains scénarios c'est cette faculté dès le niveau 1 de pouvoir faire un move de 4 en jump avec une attaque à 2 sur tous les ennemis sur lesquels on aura sauté c'est à dire que vous avez 3 adversaires on va dire ou 2 adversaires on va dire vous faites jump par dessus les 2 vous comptez chaque case où il y a l'adversaire et vous leur faites à chacun une attaque à 2 ce qui est quand même énorme surtout que si on cumule ça avec des bots qui rajoutent 2 cases ça nous fait quand même un move à 6 donc on peut imaginer de sauter par dessus 4 adversaires et faire 4 attaques en plus on peut améliorer aussi bien le move que l'attaque sur cette carte c'est quand même bon même si elle se perd c'est quand même un coup assez si tu le réussis fabuleux quoi hein qu'est-ce qui me passe moi j'ai adoré cette carte ouais ouais et puis le jump une fois de plus tu peux t'en servir en effet pour bien te positionner et en profiter pour attaquer et en gros t'as une bonne attaque t'as une bonne attaque avec 30 percés qui indispensable ouais qui peut notamment avec les squelettes par exemple ou d'autres les squelettes ou les démons du feu les démons de tout ça ouais donc du vin du feu ouais les spectres aussi ouais donc je crois quand même moi celle-là je vais garder jusqu'au niveau 5 celle-là me plaisait après c'est à voir il y en a peut-être qui l'apprendront pas parce qu'ils ont une autre manière de jouer voilà donc on a fini les niveaux c'était la dernière donc on voit quand même pas mal quand même pas mal de possibilités dès le niveau 1 quand même avec ce personnage quand même en offensif on a quand même une belle palette de cartes sur le niveau 1 après donc disponible dès le début c'est les X le triple X alors ça c'est toutes les classes on 3 cartes comme ça de X disponible alors on va commencer avec World of Doom c'est quoi ça le mur de le mur du destin du destin alors je crois pas que je l'utilisais moi celle-là je crois pas l'avoir utilisé beaucoup là aussi c'est une carte comme tu dis pour ceux qui tank puisque mais elle se perd alors il faut bien la jouer au bon moment parce qu'en haut en attaque on va avoir un retalliette 2 plus un bouclier 2 donc là clairement c'est une carte on se met au milieu des adversaires on met ça et on atteint qu'ils nous attaquent et on leur fout deux points de dommages incontournables à chacun mais bon c'est qu'une fois c'est un one shot ouais il faut le placer au bon moment intéressant il y a une bonne initiative V qui est bonne très bonne et le bas c'est on n'a pas de déplacement mais on a plus une attaque alors ça c'est pas mal c'est pas mal plus un à toutes les attaques dans le round tu places ça avec un truc où tu tapes sur trois cibles tu mets chaque fois plus un mais ça va il faut le faire la combo il faut vraiment penser à l'avance son goût parce que de la jouer au bon moment bon moi je sais que je l'utilisais quand même assez peu parce que c'était pas mon style de jeu mais je pense que pour quelqu'un qui tank il va la prendre c'est pas mal alors une par contre qui pour moi était indispensable parce que ça correspond je crois je l'ai gardé je crois c'est Skiver pratiquement je la prenais tout le temps Skiver c'est quand même là aussi l'attaque à trois de base c'est la grande classe ça c'est la transpercée non mais en plus qui fait sur deux cases de profondeur c'est à dire que vous avez deux deux monstres l'un derrière l'autre vous attaquez les deux et même on peut rajouter une zone on peut aller jusqu'à trois si on l'améliore et on peut même améliorer l'attaque jusqu'à quatre ce qui fait quand même une carte très puissante à jouer dès le début je trouve en plus alors là pour le coup tu vois c'est là qu'on utilise le vent on peut l'améliorer à quatre et faire un transpercée un en plus donc elle est vraiment bonne moi j'aime beaucoup cette carte et puis le bas est bien aussi et le bas est super et l'initiative elle est correcte 35 donc trois conditions qui sont favorables alors le bas il est très bon comme tu dis il se perd mais il est très bon parce que c'est un mouvement à six one shot donc quand il a besoin de faire un coup de speed tu peux décider de perdre la carte mais vraiment d'un coup d'urgence parce que le haut est tellement bon qu'on va vraiment la perdre que vraiment dans un cas particulier mais on a toujours cette sécurité de se dire si j'ai besoin de speed sur une coupe de fin de partie ou pour choper un coffre ou pour m'enfuir tout ça donc elle est quand même pas mal on peut l'améliorer jusqu'à huit éventuellement donc c'est quand même une excellente carte alors pour moi elle est indispensable ouais moi aussi si tu gardes la carte qui fait le jump et le vent ce que tu fais généralement elle est quand même indispensable on a une combo leeping cleave skiver moi c'est une de mes combos tu ne les joues pas tu ne les joues pas ensemble tu sais bien oui mais tu peux tu peux il faut l'anticiper c'est une combo qu'on anticipe on joue on joue la première en se disant après le tour suivant je vais la jouer je vais jouer l'autre donc ça c'est c'est quand même pas mal en fait moi j'ai aimé beaucoup allez la dernière alors balance cette mesure j'ai essayé mais je n'ai jamais réussi elle vient bien utiliser spéciale spéciale elle peut être bien mais il faut vraiment bien capter le truc elle peut être très puissante mais elle est très difficile tu vois comme on disait qu'elle avait des difficiles d'utilisation celle là alors elle vous permet de faire autant d'attaques que le nombre de déplacements que vous avez fait dans le tour avec un skiver par exemple tu crames ta carte tu fais 6 de mouvements et tu places une attaque à 6 à 6 voilà sur un boss voilà à la fin ça peut ça peut être une combo pas mal maintenant voilà ça va être quand même pas la carte qu'on va jouer tout le temps après le bas c'est pareil on va se déplacer autant de dommages qu'on a fait dans le tour on fait une attaque on fait 6 de dommages on va pouvoir faire 6 cases de déplacements ouais voilà c'est intéressant faut voir après avec 77 initiatives c'est pas top quand même c'est particulier c'est intéressant mais c'est quand même aléatoire parce que on ne peut pas prévoir combien on va faire sur les dégâts on ne sait pas on ne sait pas imagine tu fais un échec critique tu as perdu ta carte tu fais 1 et 2 c'est pas intéressant il faut être sûr de faire des gros dégâts pour que ça devienne intéressant elle aurait eu à la limite une bonne initiative tu pouvais te dire je la joue au moins pour l'initiative mais en plus elle a une initiative on peut dire de merde 77 toi tu l'utilisais pas et c'est vrai que je sais pas si mon pote l'utilise de celle là j'ai pas trop fait gaffe moi je vois que Julia l'utilise pas difficile hein maintenant il faut qu'elle vienne qui ait le style qui est vraiment le ouais ouais pour le coup c'est vrai que c'est pas pour le coup ça correspond ça pourrait correspondre plus à ton style à toi cela c'est pas du tank mais bon je pense que c'est pareil au fur et à mesure qu'on avance dans les niveaux il y a des cartes qui sont plus qui sont mieux elle est trop délicate d'utilisation c'est ça il y a mieux quoi après on va trouver d'autres cartes qui sont quand même plus meilleures et plus favorables je te dis à la limite alors une bonne initiative on pourrait la prendre dans ce 10 ans je la joue pour l'initiative au pire et je la garde pour faire un gros coup mais là avec une mauvaise initiative tu t'handicapes d'une carte qui a pas une bonne initiative une carte que tu sais que tu vas devoir jouer dans un cas particulier qui a un côté aléatoire je trouve qu'elle cumule trop d'handicap pour la prendre après l'avantage c'est qu'elle se perd pas et qu'elle donne un petit point d'expérience à l'attaque mais bon c'est vrai que c'est pas non plus c'est pas polichon quoi c'est pas polichon ça va pas nous rendre heureux non non ok on va faire on va couper là et on fera une autre émission on fera le reste d'accord ouais c'est à toi c'est à toi